Éleveurs et nomades sont venus de toute la région de Tamanrasset, certains à plus de 400 km de là, afin de promouvoir le caractère pastoral, agricole et touristique du dromadaire. C'est la première fois qu'un événement de la sorte regroupe les Touareg de cette région et ce festival durera trois jours avec diverses activités. On a organisé la course des chameaux catégorie moyenne C'est des chameaux que nous allons donner l'occasion à tout le monde de participer, c'est-à-dire une participation plus large, des chameaux de renommée et tout. C'est la plus grande course, c'est demain à l'après-midi. Et comme on avait fait la course de jeunes chameaux hier. Donc c'est les trois catégories de courses qu'on va faire. D'ailleurs, s'agit-il d'une course de chameaux ou de dromadaire ? En fait, le chameau est une espèce animale que l'on trouve dans les steppes d'Asie et qui a deux bosses. Le dromadaire est par contre un mammifère à une bosse qui vit en Afrique et au Moyen-Orient dont le nom scientifique est Camillus dromedarius. Pour cette raison, il n'est donc pas erroné de qualifier un dromadaire de chameau mais seulement imprécis. Il faudrait dire chameau arabique. Après la déclaration du vainqueur de la course, le festival reprend avec la danse dite la danse des chameaux. Les femmes assises sont encerclées par une ronde des plus beaux dromadaires montés par leur méhariste et qui font danser leur monture au rythme des chants et du tendé. C'est à celui qui aura la plus belle allure et qui passera au plus près des musiciennes. Au cœur de ce groupe de musiciennes se trouve la plus rénommée et la plus célèbre chanteuse du Hogar, Badilala. La chanteuse et les musiciennes du village de Silette rencontrent également un vive succès. La chanteuse et le brioche d'étésit Sous-titrage Société Radio-Canada